Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des dirigeants d'entreprises régionales cotées. Un rendez-vous hebdomadaire à retrouver sur lyondécideurs.com et ses réseaux sociaux. A retenir cette semaine, Jacquet Métal, qui publie ses résultats semestriels au 30 juin dernier. Le leader européen de la distribution de métaux spéciaux enregistre un chiffre d'affaires en repli de 14,2% à 1,2 milliard d'euros. Leur recul est plus marqué sur la rentabilité, qui tombe à 100 millions d'euros d'Ebitda et 49 millions d'euros de résultats nets par deux groupes, soit un bénéfice divisé par deux et même un peu plus. La situation financière de l'entreprise reste très saine, avec un endettement faible, des investissements industriels de 15 millions d'euros au premier semestre et des capitaux propres qui approchent des 700 millions d'euros. En Bourse, Jacquet Métal, cote 17,76 euros, en progression de 6% depuis le 1er janvier, de 22% en un an, mais en recul de moins 15% en cinq ans. On retrouve à présent notre invité, Manuel Berlan, PDG de Philop Media. Bonjour. Bonjour. Philop Media, jeune recul boursier depuis le printemps 2022, on y reviendra tout à l'heure. Depuis, il n'y en a pas eu beaucoup, il faut bien le dire. Vous êtes spécialisé dans la publicité sur écran, dans les stations-services. Rappel peut-être, pour commencer, de l'histoire de l'entreprise depuis sa création. On a une régie publicitaire qui est née en 2011, il y a quatre associés qui se sont affairés pendant quatre ans à faire la preuve du concept. À partir de 2015, on a eu la chance, effectivement, d'accueillir des entrepreneurs lyonnais assez connus qui ont subventionné les premiers écrans, les premiers écrans propriétaires. Et ensuite, ça s'est rapidement enchaîné. On a installé, effectivement, une centaine de stations chez Carrefour en 2017, 100 chez Total en 2018. Puis, effectivement, on a grossi pour arriver, effectivement, à l'année dernière date de l'introduction en bourse, à un effectif de 45-50 personnes, à un chiffre d'affaires qui, à l'époque, était aux alentours de 6,5 millions d'euros. Et puis, effectivement, une progression depuis, effectivement, cette introduction en bourse. Une croissance continue. Alors, l'actualité vous concernant, c'est un renforcement de votre partenariat avec Carrefour, avec 250 stations supplémentaires ? Effectivement, c'est tout frais. Alors, il y a plusieurs avantages à ce partenariat, c'est qu'ils ont renouvelé la confiance sur les réseaux de stations qu'on équipait déjà. Là, vous allez prolonger, oui. On a prolongé. Et en plus de ça, ils nous ont accordé leur confiance pour déployer notre concept sur 250 stations supplémentaires à travers l'intégralité du territoire. Alors, si on essaie de voir quelle est votre position sur ce marché, vous êtes quoi, leader, challenger ? Leader, parce qu'effectivement, peu de concurrence au segment précis. Néanmoins, on fait partie des petits, mais prometteurs, sur un segment de l'affichage extérieur qui est effectivement nettement dominé par JC Deco. Et voilà. Alors, au total, c'est quoi, 6 000 écrans, 850 stations-service ? Tout à fait. 6 000 écrans qui vont nous permettre de toucher chaque semaine un peu plus de 6 millions d'automobilistes. Et 850 stations-service qui nous permettent de couvrir à la fois les grandes métropoles, mais aussi tout un tas de territoires sur lesquels les annonceurs ont intérêt à communiquer. Voilà. Alors, le conducteur qui fait son plein, il vous voit pendant combien de temps à peu près sur les écrans ? On va dire qu'un plein aujourd'hui dure entre 3 et 5 minutes et qu'il a l'occasion, effectivement, de voir énormément de publicité pour des annonceurs locaux, c'est-à-dire qui font partie de son tissu économique local, ce qui fait que c'est assez captivant et ce qui fait que l'audience aime beaucoup quand même notre support pour ces raisons-là aussi. Mais il a l'occasion aussi de voir de la publicité pour des annonceurs nationaux qui ont décliné au niveau local. Et c'est un petit peu, effectivement, l'avenir de cette communication extérieure. Voilà. Et le mix annonceurs locaux et nationaux, ça donne quoi à peu près ? Sur une année normale, on va dire qu'on a à peu près 80% d'annonceurs locaux et 20% d'annonceurs nationaux. L'année dernière était une année très atypique parce que malgré une croissance, on a enregistré un rebond énorme de la publicité locale avec 95% du chiffre d'affaires qui était composé d'annonceurs locaux et 5% d'annonceurs nationaux. Alors, le marché, il est comment en ce moment ? Est-ce que la hausse des prix de l'essence fait qu'on vient moins en station ? On essaye de rationner sa consommation d'essence ou pas ? On est plutôt effectivement sur la seconde option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages français, vu l'augmentation et puis effectivement ce mécanisme d'inflation sur l'ensemble des produits de grande consommation, ont plutôt tendance à fractionner en fait le plein et à se dire je viens, mais je vais peut-être mettre juste 50 euros. Et puis effectivement, on verra ce qui se passera au 15 ou au 20. Voilà. Donc, on vient plus souvent finalement. Finalement, on vient plus souvent. Effectivement, ça fait une hausse de la fréquentation des stations. Voilà. Donc, c'est tout bénéfice pour vous finalement. Très bien. Si on essaie de voir un peu vos prévisions à l'horizon 2025, vous visez encore beaucoup plus grand. L'idée, c'est effectivement d'équiper encore 350 stations-service, qui sera parfaitement conforme à ce qu'on avait dit lors de notre introduction en bourse, d'atteindre un chiffre d'affaires à l'horizon 2025 de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, de commencer à se développer sur tant d'autres spectres comme l'électrique par exemple, puisque vous savez qu'effectivement, il y a une mutation en termes de mobilité et d'énergie de cette mobilité-là. Et puis, l'objectif, effectivement, c'est de continuer à croître et d'envisager l'international à l'horizon 2026. Voilà. L'international, ce serait quoi ? Les pays européens alentour ou ça peut être au-delà ? Alors, il y a deux perspectives. Je pense qu'effectivement, si on est pragmatique, c'est de se dire qu'il y a des choses à faire, notamment en Allemagne et dans un certain nombre de pays européens, où sont notamment déjà nos partenaires, notamment Carrefour. Et il y a la possibilité de se dire, pourquoi pas aller aussi en Amérique du Sud, là où se trouve par exemple Carrefour, avec des pays comme le Brésil, l'Argentine, etc. L'idée, c'est aussi d'aller sur d'autres segments publicitaires ou pas du tout ? Aujourd'hui, on va se concentrer d'autres marchés, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on se considère comme le leader de la communication sur le segment de la mobilité automobile. Et très clairement, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avant d'aller chercher d'autres choses, là où il y a effectivement des gros concurrents. Si on essaie de voir maintenant, revenir sur l'exercice 2023, votre prévision sur l'ensemble de l'année ? C'est un peu délicat de le dire, parce que vous savez que je suis tenu à certains secrets. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on est plutôt aujourd'hui sur une bonne tendance, avec une publication des résultats du chiffre d'affaires du premier semestre, qui interviendra mardi prochain, le 19. Parfait. Alors, pour finir, Manuel Verland, je tiens l'œil à votre parcours en bourse. Philippe Mégas, vous cotez à peu près 7,20 euros, en progression de 17,6 % depuis un mois, de moins 21 % par rapport au 1er janvier, moins 3,7 % en un an. Justement, la bourse, vous y êtes depuis un peu plus d'un an. Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Énormément de structuration dans les process de l'entreprise, savoir effectivement comment structurer la société à tous les niveaux. Une notoriété accrue, qui est indispensable par rapport au crédit que nos partenaires nous accordent. Et puis, effectivement, un accès potentiel au cash, si on avait besoin effectivement de mener des opérations de croissance externe. Voilà. Et vos actionnaires autres que les actionnaires individuels, ils sont satisfaits aussi. Ils sont satisfaits. Et très honnêtement, aujourd'hui, cette diminution du cours est simplement due à une faiblesse, effectivement, du volume présent sur le marché, en dehors de fonds de Cornerstone, etc. Et on a eu effectivement l'amère expérience de constater que les petits actionnaires pouvaient vendre un petit peu quand ils voulaient, pas forcément au bon moment, forcément dans une bonne dynamique, dans un rachat global de blocs, ce qui a occasionné effectivement une baisse du cours, alors que pourtant, les résultats sont très bons. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait éventuellement, c'est élargir la part du flottant. On est là-dedans et grandir pour de l'expérience. Vous y réfléchissez. Très bien. Merci beaucoup, Manuel Berland, d'être venu pour ces valeurs. Plus d'informations sur PhilopMedia et les valeurs régionales cotées sur le site live.onex.com. Merci beaucoup encore d'être venu. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada